et comme toutes les bonnes choses ont une fin je vous invite à ramener les bras vers l'avant si ce n'est pas déjà le cas, à venir en chat sur une inspiration, expire, on fléchit les chevilles, on vient au chien, la tête en bas, pour tout faire à gauche, car nous avons deux jambes prochaine inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel, expire, on ramène le genou vers le front, inspire, jambe vers le ciel, expire, genou vers le front inspire, expire, expire, expire sur place, expire, on pose le pied, entre les deux mains on active la jambe arrière, expire, on relâche les hanches, expire, on vient en coureur expire, on vient en guerrier 2, on pose le talon au sol, expire, on crochète les doigts, on ramène le buste vers la jambe avant, expire sur place, expire, on ouvre le coeur expire, expire, on plonge en avant expire, on se redresse, on place le bout des doigts au sol, on relève à nouveau le talon arrière, expire, à nouveau coureur, expire, buste en avant expire, on ramène le poids du corps sur la jambe gauche, on tend la jambe gauche, on vient en guerrier 3 expire, on place la main gauche sur l'épaule gauche, on ouvre la hanche droite, demi-lune, bras droit vers le ciel expire, on ferme les hanches, on revient en torsion expire, demi-lune, expire, torsion continuez un peu à votre rythme et on se retrouve en demi-lune expire, on fléchit, la jambe gauche, on pose le pied droit au sol on vient, utita trikonasana, on pose la main gauche à l'intérieur du pied gauche au sol prochaine aspiration, on lève le bras droit vers le ciel trois respirations, utita trikonasana, relâchez les orteils une grande aspiration, à l'expire, on ferme les hanches, on place main droite à la place de la main gauche bras gauche vers le ciel, torsion et on va essayer de flotter de l'un à l'autre sur les inspires, utita trikonasana expire par Vrita utita trikonasana je vous laisse aller à votre rythme comme une petite danse les deux jambes sont bien actives bien tendues et on se retrouve en utita trikonasana main gauche au sol, bras droit vers le ciel grande aspiration et à l'expiration on ramène le buste face à la jambe gauche par Jvottanasana inspire, on allonge la colonne expire, on ramène le ventre vers la jambe gauche donc pensez à vos hanches pensez à aligner les hanches glissez la hanche gauche vers l'arrière hanche droite vers l'avant expire, on allonge la colonne alors soit vous avancez le pied gauche soit vous reculez le pied droit toujours est-il qu'on pose le genou droit le genou arrière au sol et je vous invite à placer l'avant bras droit au sol bras gauche vers le ciel à ouvrir le genou gauche vers le sol ouvrez les orteils vers l'extérieur et en même temps vous pouvez ouvrir le coeur relâchez les hanches sur chaque expire relâchez un peu plus les hanches vers le sol dans la grande aspiration ouvrez les côtes expire, on vient placer l'avant bras gauche au sol à l'intérieur de la cuisse gauche on active la cheville droite on active la jambe droite prochaine expiration on ramène le pied gauche vers l'arrière on vient planche sur les avant bras trois respirations et doucement je vous invite à venir marcher tranquillement vers l'avant ramenez légèrement les mains l'une vers l'autre on plie les genoux on attrape le haut des bras avec les genoux on serre très fort les bras avec les genoux on bascule légèrement vers l'avant les talons vers le ciel et on va venir en bébé corbeau activez les muscles du ventre et doucement on relâche les tibias au sol on vient à la posture de l'enfant bras devant, bras derrière comme vous préférez relâchez complètement le front les épaules, le dos, les fessiers reconnectez-vous avec votre souffle et rapprochez l'inspiration on ramène les bras vers l'avant on vient en chat expire en fléchis les chevilles on vient en chien la tête en bas on va venir faire un flot au sol donc je vais vous éviter à la prochaine expiration à fléchir les genoux à regarder entre les mains comme si vous vouliez partir pour un sprint on va essayer de sauter à travers les bras pour venir s'asseoir au sol donc fléchissez les genoux regardez vers l'avant l'idée c'est de faire partir les fessiers vers le ciel à l'inspire et il y a une rétention du souffle pour faire passer les jambes au travers donc l'idée ça va être de partir vers le ciel de croiser en même temps les tibias de ramener les cuisses vers vous pour faire une petite boule et passer au travers des bras allez on essaye en fléchis les genoux envers d'à travers les mains inspire on croise les on essaie de ne pas détruire toute la décoration autour de nous et on passe au travers vous pouvez simplement marcher pour venir vous asseoir on place les mains sur les jambes on prend une grande inspiration on se grandit elle expire on ramène le ventre vers les cuisses activez bien les pieds vers le ciel sur les inspirations grandissez-vous sur les expirations essayez de ramener le buste vers les cuisses de vous ancrer un peu plus dans le sol relâchez les tensions au niveau des épaules prochaine inspiration on se redresse à l'expire on va ouvrir les jambes sur le côté ou pas vista konasana on active les pieds vers le ciel inspiration se grandit à l'expire on plonge en avant avec dans l'idée le fait de relâcher de ramener le sternum vers le sol donc c'est on ne cherche pas à ramener la tête mais vraiment à garder le haut du corps ouvert et à faire partir le mouvement du bas du dos des hanches si vraiment vous avez tendance à partir vers l'arrière dans cette position placez une brique sous vos fessiers pour vous aider à descendre on est doucement sur une inspiration je vous invite à passer vos mains au sol pour vous redresser on va fléchir les genoux et on va attraper les gros orteils avec l'index et le majeur et on va essayer de redresser le bas du dos le plus possible et si c'est possible allonger les jambes mais ça c'est pas très important l'idée en fait ici ça va être d'essayer de sentir l'étirement de l'intérieur des bras donc gardez activez bien vos pieds et comme si vous vouliez pousser vos pieds loin de vous essayez de sentir cet étirement de tout l'intérieur de tout l'avant du corps l'étirement de la peau de l'avant du corps sur les inspirations ouvrez le coeur redressez-vous et à la prochaine inspiration on va basculer légèrement vers l'arrière on lève les pieds vers le ciel à nouveau on attrape les gros orteils si c'est plus facile pour vous attraper le bord extérieur des pieds vous pouvez tout à fait garder les jambes fléchies ça marche aussi l'idée ça va être d'essayer de se redresser et d'ouvrir le coeur vers le ciel et on regarde vers le ciel respirez bien à chaque inspire ouvrez un peu plus le coeur et sur l'inspiration on va essayer de ramener les jambes devant soi je vais me tourner pour que vous voyez mieux et c'est toujours la même chose ouvrez le coeur remontez redressez le bas de la colonne vertébrale regardez vers le ciel et sur l'expiration on va essayer de ramener les jambes vers le ventre fusée on regarde vers le ciel on pointe droit vers le ciel hi ha c'est parti et alors attention petit tour à nouveau de passe-passe alors là vérifiez qu'il n'y a pas quelque chose à l'arrière qui va vous empêcher de sur l'expiration basculer vers l'arrière et venir en alasana je n'ai pas la place il faut vérifier que vous avez la place derrière vous expire on roule donc sur le dos et toujours avec les gros orteils dans les index et les majeurs on restifie quelques respirations et sur une expire on relâche à nouveau le dos au sol toujours avec les gros orteils dans les index et les majeurs on relâche le dos au sol on fléchit les genoux et on vient bébé heureux donc ouvrez les cuisses vers l'extérieur vous pouvez basculer le dos de droite à gauche soulager la colonne et on relâche enfin nos gros orteils je sais qu'on avait une relation proche avec eux on ramène les cuisses sur le ventre vous pouvez attraper vos tibias avec vos bras pour vous faire un gros câlin vous remercier de tous les efforts fournis et de tous les efforts que nous allons encore faire pour la fin de cette séance de vinyasa on croise les tibias on roule sur le dos dynamique on place les mains au sol on ramène les jambes vers l'arrière inspire en planche expire en descente chaturanga inspire au rubabuka expire tire la tête en bas courage on est presque à la fin on prend une grande inspiration expire on pose les genoux au sol et on se redresse pour venir dans une variation du chameau alors qu'est-ce qu'on va faire ici on va fléchir les chevilles on va placer la main gauche en chin mudra le pouce contre l'index les trois doigts trois autres doigts tendus inspire on va placer la main droite sur le talon droit on ramène les hanches vers l'avant et sur une autre inspire on allonge le bras gauche vers l'arrière donc là c'est un chameau avec une seule main et à l'expiration comme si on voulait ramasser une fleur on ramène le bout des doigts au sol et à l'inspire on revient en chameau expire on frôle du bout des doigts le sol avec la main gauche inspire on revient en chameau expire inspire et on flotte d'une posture à l'autre avec fluidité avec le souffle et à la prochaine inspire on se rejoint en chameau avec une main expire on ramène la main gauche sur le talon gauche on reste en chameau quelques respirations et sur une inspiration on ramène les mains en anjali mudra on se redresse doucement on relâche le dos des pieds au sol on ramène les fessiers sur les talons on vient dans la posture de l'enfant relâchez le buste vers l'avant n'hésitez pas à faire aller vos hanches de droite à gauche pour soulager un peu la colonne et de l'autre côté inspire on lève les hanches on fléchit les chevilles donc cette fois-ci on place la main droite en chine mudra on pose le pouce sur l'index on tend les autres doigts de la main droite on place la main gauche sur le talon gauche inspire on ramène le bras droit vers l'arrière on étire tout l'avant du corps expire on relâche la main droite au sol inspire on ouvre le coeur expire inspire expire 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 on place la main droite sur le talon droit on reste quelques respirations en chameau ramener les hanches vers l'avant ramener les épaules vers l'avant ouvrez les côtes à chaque inspiration remplissez un peu plus les poumons d'air prochaine inspiration on ramène les mains on se redresse et à l'expiration on pose le dos des pieds au sol on ramène les talons sur les fessiers et on relâche le front sur la posture de l'enfant relâchez tout le corps dans la posture de l'enfant laissez couler le bas du dos vers le sol n'hésitez pas à faire un niveau orange de droite à gauche ça peut vous aider à soulager le dos et en guise de contre-poste j'ai prévu de venir en chers chassana l'équilibre sur la tête alors je vous préviens tout de suite vous n'êtes pas obligé de monter mais je vais vous montrer l'exercice donc pour prendre la mesure des bras on attrape les coudes dans les mains on ancre bien les avant-bras dans le sol le bord extérieur des mains on crée un beau triangle isocèle avec ses bras on crosse les doigts ancrée bien vraiment les avant-bras dans le sol on pose le sommet du crâne au sol le bord du crâne est retenu par le bord des mains on éloigne les épaules des oreilles c'est très important pour activer le haut du dos on va essayer de tendre les jambes et l'idée pour soulager le bas du dos ça va être de ramener tour à tour la cuisse droite sur le ventre relâcher le pied au sol puis ramener la cuisse gauche sur le ventre et on relâche donc vous pouvez continuer comme ça pour bien soulager le bas du dos si vous êtes à l'aise avec Shirshasana vous pouvez évidemment monter mais laissez-vous une phase où vous gardez les jambes les cuisses contre le ventre et essayez de sentir que vous relâchez le bas du dos il vous reste quelques respirations ici et pourquoi pas si vous êtes à l'aise vous pouvez monter évidemment sinon vous restez toujours avec cette option une cuisse sur le ventre puis l'autre n'essayez pas d'aller au-delà de vos limites faites ce que vous pouvez et donc si vous voulez faire Shirshasana n'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause quand à moi je vais redescendre doucement dans la posture en essayant de bien contrôler la descente et de nouveau revenir dans la posture de l'enfant relâchez le front au sol les bras au sol le dos au sol et doucement je vous invitez à redresser le buste pour vous allonger sur le dos donc pour terminer cette séance je vous invitez à faire une torsion au sol en plaçant vos bras en croix au sol paume de main tournée vers le ciel ramenez les cuisses sur le ventre relâchez les deux jambes vers la droite oui vers la droite et on regarde vers la gauche relâchez complètement les jambes relâchez le bas du dos le milieu du dos le haut du dos relâchez le ventre les traits du visage relâchez doucement la respiration petit à petit retrouvez une respiration naturelle préparez vous mentalement à la relaxation et on ramène les jambes au centre on passe de l'autre côté on ramène les deux jambes pliées vers la gauche on regarde vers la droite et on va passer de l'autre côté on ramène les jambes au centre et on relâche les deux jambes pliées vers la gauche on regarde vers la droite et à nouveau on relâche les jambes le dos le ventre on regarde vers la gauche on regarde vers la droite et on regarde vers la droite et on regarde vers la gauche et il y en a la droite et il y a la droite au niveau du côté on regarde vers la gauche et le taux sur le taux Et je vais vous inviter à ramener vos jambes au centre et à vous allonger sur le dos pour la relaxation donc allongez les jambes devant vous les paumes de main tournées vers le ciel relâchez complètement votre corps au sol n'hésitez pas à vous couvrir si nécessaire même si on a eu bien chaud pendant la séance le corps a tendance à se refroidir quand il est immobile donc n'hésitez pas à prendre une couverture modifiez votre posture jusqu'à ce que vous soyez complètement confortable relâchez les talons relâchez les jambes les fessiers le dos relâchez le ventre relâchez les mains les bras relâchez les épaules le cou relâchez le front les yeux les mâchoires les mâchoires relâchez le cuillère chevelu relâchez le cuillère chevelu laissez-vous aller complètement à cet instant de relaxation que vous offrez un petit peu et voilà c'est Merci. 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 Doucement, je vais vous inviter à reprendre contact avec votre respiration. Prendre contact avec votre corps et commencer par bouger les orteils, le bout des doigts, la tête de droite à gauche. Métirez-vous si vous en avez envie. Je vais vous inviter à rouler sur le côté droit en chien de fusil. Prenez votre temps, rien ne presse. Venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. On va terminer cette séance par 3 O. Je vais vous inviter à ramener vos mains en Anjali Mudra, les pouces sur le sternum. On va prendre une grande inspiration. Inspire. Om. Inspire. Om. 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 J'espère que vous aurez bien transpiré, que vous aurez bien flotté pendant cette séance. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me rejoindre sur Facebook et sur Instagram pour retrouver tous les événements que j'organise au cours de l'année et pour pouvoir éventuellement un jour pratiquer avec moi en vrai. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...